Bonjour vous deux, merci pour cette entrevue. J'aimerais vous demander pour commencer, Thierry, d'abord quel âge as-tu et à quel âge as-tu commencé à patiner? J'ai 19 ans et j'ai commencé à patiner à 6 ans. 6 ans, et toi Lauriane? Moi j'ai 17 ans et j'ai commencé à 4 ans. On aimerait aussi savoir combien d'heures d'entraînement vous faites par semaine? On patine environ une vingtaine d'heures par semaine. Il compte bien 5 égaux. Et ça fait combien de temps que vous patinez en cours? C'est notre dixième année cette année. Avez-vous toujours su que vous vouliez faire de la compétition? Moi, dès que je suis toute petite, j'ai commencé la compétition. Avant, j'en faisais enceinte, tout seule. Puis j'ai commencé le groupe à l'âge de 12 ans à peu près. Puis là, j'ai su que c'est ça que je voulais faire, parce que j'aimais ça, l'ambiance. Et vous performez bien. Qu'est-ce qui vous aide à rester motivée quand il faut se lever très tôt le matin pour aller patiner? Je dirais que c'est des objectifs qu'on se fixe à long terme. Par exemple, quand on se leve le matin, on sait qu'il faut mettre tous les efforts, puis qu'on accumule toujours un petit peu, puis qu'on travaille fort pour éventuellement viser un top podium, des choses à ne pas se fixer. Et puis, comment vous avez réagi lorsqu'on vous a appris que vous étiez choisi pour deux compétitions internationales? Bien, on était très contents. Pour ça, on ne s'attendait pas à en avoir deux. On s'attendait au moins à en avoir une. Dès qu'on l'a su, on était vraiment contents. Puis en plus, on l'a su plus de temps après qu'on en avait une douzième. Fait que là, ça, c'était vraiment un bonus pour nous. Bien, d'ailleurs, vous avez très, très bien performé en République tchèque et en Russie. Et qu'est-ce qui vous a le plus impressionné d'une compétition à l'international? Bien, moi, je dirais que c'est l'ambiance. Parce que je veux pas, on est dans un autre pays aussi, puis tout ça. Fait que l'architecture est différente. Et puis tout le milieu, tout les gens qu'on voit. Et puis c'est sûr que l'ambiance est différente et le monde. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir représenter le Canada quand il annonce. Avez-vous des anecdotes à nous raconter sur ces deux compétitions? Bien, j'ai été choisi. Parce que dans ceux-là qui sont plus dans le top, on peut être choisi pour le test anti-dopage. Fait que j'ai été jugé au hasard. Oh, j'en suis! J'ai été jugé du fan-dopi dans un dispo pour être sûr. Tu sais, ça vérifie qu'il n'y ait pas de triches et tout ça. Et clairement, c'est que tu as réussi. C'est la première fois. Oui, oui. Une question qui nous brûle les lèvres. Avant de réussir un lift, un nouveau lift, une nouvelle figure difficile, est-ce que ça vous prend plusieurs essais? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas tout du premier coup, mais aussi sur des nouvelles choses, on prend notre temps pour tout se dire qu'est-ce qu'on doit faire. Mais c'est sûr qu'on n'a pas tout du premier coup, puis ça peut prendre du temps, mais on va abandonner, puis à un moment donné, on va finir par la croire. Est-ce que vous faites plusieurs chutes? Oui, c'est sûr que toujours les chutes, le risque des chutes est présente. Puis il y a certains éléments qui vont commencer à pratiquer en glace, comme justement les livres, puis tout ça, avant de les mettre sur la glace, ça aide aussi à les accueillir. Ah, ok, intéressant. Avez-vous des conseils à donner aux plus jeunes patineurs qui commencent tout juste là à patiner? Mais moi, ça serait de prendre son temps, de ne pas être trop pressé à vouloir faire des grosses choses. Genre, avancer petit à petit, c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est pour en essayer un peu. Ça en beauce à venir tout de suite. Puis, c'est pas ma semotte, c'est ce que je leur dirais, c'est de toujours garder le plaisir, puis d'aimer se patiner, puis que ça soit ça la motivation qui vient toujours. C'est pour ça qu'ils viennent toujours au partenariat. Merci. Peut-être une dernière question pour vous, là. On aimerait savoir, comment vous faites pour être bon comme ça? Qu'est-ce que vous mangez tous les matins ou tous les jours? Ben oui, on mange du spaghetti. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501